bonjour mes beaux d'amour j'espère que vous allez bien mais pour ma part on va bien voilà et j'espère que vous aussi que vous passez un bon week end bien sûr si possible en famille que vous soyez heureux que vous soyez bien et que tout le monde soit vraiment très très bien je sais pas si elle change de couleur ou si elle a décidé de rester voilà sur la même couleur allez on va enlever les mauvaises énergies bien sûr pour accueillir que les bonnes c'est moi qui bloque sur les couleurs donc on va voir de quoi on va parler aujourd'hui alors qu'est ce qu'on va dire un peu comme énergie je vous invite par contre en attendant vous installez confortablement avec un thé un café de l'eau n'importe quoi je voulais aussi attendez parce que moi je suis au thé je vais faire une commande donc si vous avez besoin jusqu'à mercredi bien sûr vous savez c'est pour les cristaux les bouteilles je lui passe une commande donc si ça vous s'arrange je vais commander des des cristaux je vais commander des bouteilles donc n'hésitez pas envoyez moi ml si vraiment c'est parce que vous avez un problème financier jeu parce que vous encaissez un début de mois vous me dites pardon je peux m'arranger pour commander plus tard disons m'arranger pour commander plus tard voire pour la commande plus tard mais n'hésitez pas voilà puisque il ya une offre là pendant les quelques jours donc n'hésitez pas en cas vous m'envoyez un chèque qui est à faire différemment voilà moi je peux me m'arranger avec le fournisseur voilà je voulais vous le dire donc profiter même si c'est 1 2 3% même si c'est même deux euros par ci deux euros par là c'est toujours bon à prendre ce que moi le pourcentage qui me feront je vous le ferai après si si j'ai commandé d'ici là ben bien sûr voilà je ne pourrais plus vous faire bénéficier des offres alors on me parle l'attendat sentimentale drame respecter les émotions de l'autre et polis l'autre alors bien sûr il faut voir aussi les émotions de l'autre parce que si monsieur madame est à fond et qu'ils se défouent sur vous au bout d'un moment on en a marre bon mais bon c'est pas grave la cohabitation vivre séparés ne peut ne plus entendre séparation à la mer donc à voir un il ya des problèmes dans votre couple à voir pourquoi 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 et qu'est ce qui se passe que vous ayez envie peut-être de vous séparer je n'avais pas vu qu'elle était tombée le peuple le changement la transformation l'évolution des qu'est ce que vous allez vouloir transformer vous votre couple la situation qu'est ce qui va se passer voilà ça c'est les belles énergies on dit les êtres chers famille les parents se permettent se permettent des choses ou être caché qu'est ce qui se passe la famille s'appelle les parents cher ou quelqu'un quelqu'un ils peuvent se permettre aussi pour certaines certaines choses carrément la famille c'est dans votre groupe c'est qu'il ya des choses cachées nous permettent des choses peut-être d'aller trop loin désolé pour les chiens ils sont excités et que vous avez du mal aussi à cohabiter donc je vais les garder en énergie bien sûr comme d'habitude et après on va voir comment ça va se passer d'avoir les autres énergies donc on me parle de pause en ce moment donc ça va bien avec la tornade je vais laisser là donc vous êtes en pause il ya un éloignement voire un déplacement mais pour apprendre beaucoup de plus de choses peut-être aussi que la poste et le déplacement alors peut-être que vous avez appris peut-être aussi quelque chose sur un déplacement de votre autre bien sûr on qui est caché donc c'est pour ça que il ya peut-être aussi l'histoire de pause après bien sûr c'est peut-être aussi un savoir de se remettre en arrière par rapport à votre autre le fait que où il se déplace quelque part ou même vous partez en vacances tous les deux pour vous réconcilier ça aussi et d'autres c'est aussi pour prendre se rendre compte de ce qui se passe d'essayer de se réconcilier peut-être de se calmer aussi c'est à voir donc on me parle de libération libération on de quoi bon déjà en partant on se libère alors peut-être de savoir des choses on peut se libérer de secret puisqu'on a parlé de secret après c'est peut-être vraiment avec on comprend que son autre s'est éloigné ça aussi c'est pour ça qu'il ya un temps de pause bon on va essayer de retomber sur la séduction alors voilà pourquoi on apprend aussi peut-être qu'on va réapprendre à se séduire l'un l'autre alors si je mets celle ci là je vous explique c'est parce qu'elle tombait avec l'autre bon en tout cas on essaie de se séduire mais que ça soit authentique ça soit pas faux que ça soit pas des tromperies que ça soit pas des masques se libérer aussi de masques peut-être qu'on avait qui ont perdu qui ont fait que ben on a fait une pause parce qu'on n'était pas nous mêmes et on va essayer de retrouver la chance et la joie donc on me parle d'un lien très très fort hein bien sûr une belle union on veut un renouveau un renouveau d'un coup dans la famille un bien sûr donc c'est peut-être déjà un couple où il ya déjà des enfants pour certains ou vraiment s'il ya déjà un noyau où vous voulez peut-être déjà réaliser des projets de coup mais voilà on s'est disputé il ya les armes des erreurs on va essayer de savoir un peu ce que c'est ces erreurs donc des erreurs logiquement si triangulaire mais après ça peut être d'autres erreurs en tout cas on va essayer de retrouver l'abondance de notre couple c'est déjà une bonne solution et c'est une nécessité je vais essayer de tirer trois cartes supplémentaire alors est ce qu'on me dit bon l'erreur c'est déjà qu'il ya plus rien dans le couple c'est désert donc ça c'est déjà une grosse erreur c'est qu'il ya pas de communication ou il ya plus rien il ya plus de l'échange débat de plaisir charnel dans votre couple est ce qu'on dit d'autres choses on dit deux choses bon entre guillemets de prier pour que mais c'est une c'est initiation dans votre couple donc pour moi c'est que vous l'initiation et le désert pour moi c'est que vraiment il ya plus de communication vous devez travailler sur élevé votre couple et vous avez reçu des avertissements des avertissements de quoi bon de mettre la lumière sur déjà votre couple voilà ce qui se passe qui se passe pas comment réaliser comment changer on va essayer de d'approfondir un peu tout ça après alors de l'autre côté on parle d'une femme donc qui s'est sûrement mis en colère bien sûr qui a besoin de surtout de retrouver l'abondance la paix et un équilibre la silence qui est ressorti c'est madame qui ne parle pas par rapport à l'amour pour moi personnellement c'est qu'elle a dû puisque la carte de l'avertissement la avertir monsieur qui avait des soucis et que bébé sûr elle a décidé puisque monsieur n'avance pas et que c'est désert dans leur couple elle a prévenu et ne bouge pas encore une ou deux cas pour voir bon c'est une bénédiction bien sûr de mettre la fin de mettre la fin au couple parce que justement il faut que monsieur comprenne en mettant la lumière il a eu des avertissements donc il faut qu'ils comprennent que ben pourquoi pourquoi madame elle a mis la fin au couple mais pour moi il ya eu des échanges écrits pour dire qu'on allait s'éloigner voilà ça a été la nécessité déjà de le dire de mettre là de mettre la lumière en le disant et de mettre fin et on confirme bien qu'il ya eu un message voilà donc déjà vous savez que du côté de monsieur ben il a été averti du lien qui avait des problèmes il ya eu des erreurs donc les erreurs déjà c'est qu'il s'occupe pas de madame après est-ce qu'il a fait d'autres choses triangulaire ou pas ça c'est c'est déjà important mais c'est pas le plus gros fait c'est le fait que déjà il calcule plus madame alors si après il ya eu triangulaire c'est encore plus mais déjà c'est que après ça peut être madame qui a fait une triangulaire même si c'est les erreurs sont de monsieur et si madame a fait une triangulaire même si ça n'a pas été dit on dit qu'elle fait silence en amour par rapport à son couple mais c'est surtout pourquoi parce qu'elle met fin pourquoi parce qu'il ya des erreurs monsieur ne règle pas les problèmes ça ne veut pas dire qu'il y aura une qui a eu triangulaire c'est le fait que monsieur ne fait entre guillemets ne fait plus son rôle voilà il ne calcule plus madame c'est pas toujours que des triangulaires des fois de se sentir abandonné c'est beaucoup plus important parfois de autre chose excusez moi j'essaie de bien me placer donc on me parle bien de déplacement aussi de vacances pourquoi pas peut-être que vous décidez de partir en vacances peut-être pour vous pour vous réconcilier peut-être c'est ce qui va être mis en place mais en tout cas moi je dirais c'est surtout c'est ce qu'on va vous conseiller pour essayer de de vous épauler l'un l'autre d'essayer de calmer le drame mais aussi bien sûr il ya une distance entre vous et oui il ya de l'ego de la fierté bien sûr on se montre qu'on n'a pas envie de qu'on met des distances un peu ce qu'on est dans l'ego oui on a envie de partir et la relation devient toxique à cause de pourparlers de bavardage de de choses qui qui nous ont mis dans l'ego donc bien sûr on se sent trahi c'est douloureux par rapport aux paroles parce que des fois les paroles sont plus blessantes qu'autre chose c'est peut-être aussi pour ça que madame puisque pour le moment c'est tout du côté de madame par rapport pour parler qui a eu si monsieur a dit des choses qui ne plaisait pas bien sûr et en plus qui n'avait qui ne fait pas son rôle de mari le fait de bien parler à madame c'est aussi faire son rôle de mari un ou de couple en tout cas de respect donc il ya eu des bavardages bien sûr trahison sur les réseaux sociaux mais surtout de la communication échange voilà et on a parlé sur la fidélité donc ben en tout cas il ya une trahison sur la fidélité de deux couples ouais sur les attachements sur les difficultés qu'on a à mettre ensemble donc voilà trahison sur ces douloureux aussi de les attachements qu'on a et on essaie de faire des efforts mais pour moi c'est difficile donc on va essayer de voir comment ça va s'arranger donc bien sûr aussi on fait des efforts de communication des échanges bien sûr sur les réseaux sociaux ça aussi même s'il ya une trahison aussi peut-être sur les réseaux sociaux on va essayer de refaire des efforts on est aussi peut-être un lien emprisonnant par rapport à une tierce ça aussi ou peut-être avec son autre parce que le lien emprisonnant c'est à voir on va essayer de savoir bien sûr bon il ya des difficultés aussi des efforts parce que ben peut avoir du profit d'argent mais aussi peut-être que c'est seulement du profit aussi d'amitié et que ça plaît pas madame peut-être alors ça fait là on parle de l'argent mais avec l'amitié c'est peut-être aussi que comme madame a averti beaucoup monsieur un les liens emprisonnant qui demande à faire qui mettent des difficultés c'est peut-être de l'amitié où on prouve on sort on profite avec des amis en dépense de l'argent et que ça ne va pas dans le couple à cause de ça et bien sûr on le voit dans les communications dans les réseaux sociaux un peu il ya beaucoup d'amis qui sont peut-être pas très sympathique bien sûr on essaie de se respecter de la gratitude de l'un l'autre et ça c'est le principal déjà au moins en tout cas on essaye donc on garde espoir bien sûr on garde espoir on fait des voeux bien sûr parce qu'on est attaché mais le problème c'est pour le moment ben tout est détruit tout est cassé même si on fait des efforts pour le moment tout est cassé alors on fait aussi peut-être des efforts de casser ce lien aussi avec les amitiés où il ya du profit ou tout profit peut-être qu'il n'y a pas que les amis parce qu'il ya peut-être du profit aussi d'argent dans l'histoire et on essaie de casser tout ça alors où c'est pour certains vraiment se libérer et d'autres ben ça sera disons se libérer parce que on reste peut-être dans un couple par profit et d'autres ça sera carrément parce que ben il ya des histoires d'amitié un peu trop présente on se sent dans un vol dans la perte à cause de cet argent ce profit et on essaie de retrouver une organisation et et de pas le dire d'être discret avant de tout détruire de tout casser et oui voilà donc on va essayer de retrouver des moments de plaisir des sorties alors peut-être qu'aussi les trucs d'argent c'est qu'il ya eu peut-être beaucoup de sorties or si après c'est des sorties en tête à tête et qu'on dise stop il faut il faut arrêter il faut apprendre à s'épauler et cohabiter ensemble donc recommencer à sortir là entre guillemets peut-être qu'il y aura des problèmes d'argent au début mais ça sera peut-être pour recommencer à se découvrir à se remettre ensemble et là c'est peut-être un mal pour un bien voilà et tout ce qui est autre profit non si c'est vraiment pour des moments de plaisir l'un l'autre et avoir des bons rendez vous ensemble je dirais oui après si c'est pour des rendez vous charnels avec quelqu'un d'autre ou avec des amis là bien sûr c'est normal que madame pète les câbles ce sont madame ou monsieur parce que n'oubliez pas vous mettez ça à votre situation donc bien sûr on va essayer de se pardonner d'oublier tout ça donc moi pour moi les soirées tout ça va être pour se réconcilier de se retrouver de retrouver de la générosité l'un l'autre et de retrouver des plaisirs par rapport aux addictions aux dépendances qu'il y a eu donc dépendances moi je dirais les profits l'argent alors c'est peut-être quelqu'un qui jouait qui profitait avec ses amis d'autres dépendances aussi bien sûr mais bien sûr on essaye donc bien sûr quelque part on s'est caché de tout ça là on n'a pas on a montré un autre visage de soi on sait on a caché notre vraie personnalité donc les addictions et il faut bien sûr trahir sur le pardon pour se retrouver se réconcilier mais est ce qu'au début on va se cacher parce que peut-être on a dit à tout le monde qu'il s'était terminé et ça aussi c'est à voir ça ça vous parlera sûrement à vous peut-être aussi de de se cacher au début pour que personne ne sache ça sera peut-être aussi un cadeau aussi pour se faire plus de plaisir pour pas que les autres profitent de vous parce qu'il y en a savent bien profiter les situations les autres bon vous allez vous cacher au début pour moi de tout ce qui est charnel après je dirais pour certains il y a eu tromperie on doit oublier on doit pardonner parce qu'on a eu porté des masques sexuellement alors sexuellement ça peut je dirais deux choses c'est où il y a eu une tromperie ou carrément étant donné qu'il n'y avait plus rien c'était désertique il n'y avait plus de rapport sexuel ce n'est pas pour autant peut-être que la personne est passée à l'acte on a peut-être d'autres dépendances qui font comme pour certains des dépendances que ça soit l'alcool que ça soit la drogue que ça soit d'autres les jeux ou quoi que ce soit après peut-être que les jeux pas trop sexuellement mais l'alcool la drogue les cachets aussi ça bloque aussi après sexuellement et des fois on se le cache à soi même donc il faut comprendre que bien sûr les problèmes il y a quelque chose il y a une addiction il faut remettre tout à plat alors peut-être oui c'est peut-être que passager puisqu'on parle de respecter les émotions de l'autre mais bien sûr il ne faut pas que ça dure non plus parce qu'au bout d'un moment c'est sûr qu'il n'y aura qu'une séparation donc bien sûr vous allez apprendre déjà tout ça déjà ce qui ne va pas faire plaisir et pour moi vous allez étudier la situation justement pour essayer de sortir de tout ça pour essayer bien sûr le but c'est de recommencer à cohabiter ensemble de recommencer à être un vrai couple donc bien sûr c'était dans le passé qu'il y avait des anciens souvenirs bien sûr des plaisirs des sorties des passions donc ça aussi vous allez apprendre tout ça tout ce qui s'est passé donc il a porté des visées il s'est caché il a caché de bien dire que déjà c'était peut-être déjà depuis un moment et que finalement il est peut-être retombé dans ses vieilles addictions ça aussi des souvenirs aussi peut-être qu'ils ont travaillé qu'ils ont ressurgi finalement parce que des fois des souvenirs du passé font traquer une personne et justement on peut tomber dans des addictions par rapport à du passé qui nous fait souffrir après bien sûr depuis sûrement depuis longtemps aussi on a déjà ces addictions des jeux les addictions, les jeux, les loisirs, les passions, les sorties et peut-être que ben quand on a parlé à un moment donné d'avertissement ben peut-être que madame ça faisait un moment qu'elle avertissait monsieur donc voilà c'était froid alors bien sûr le passé les loisirs et tout c'est pour se faire plaisir soit disant pour se détendre mais au final le résultat c'est qu'on a retrouvé que de la froideur voilà et de la froideur en sexualité voilà le problème donc même si on voulait des plaisirs résultat ces problèmes ben ça ramenait alors d'autres ça ramenait du plaisir disons d'autres vous allez retrouver la passion vous allez repenser aux souvenirs et d'autres bien sûr tant que vous n'avez pas travaillé sur votre couple ça restera froid mais en tout cas vous allez essayer d'étudier la situation pour que ça redevienne normal voilà on essaie de savoir un peu plus bon bien sûr vous allez recommencer à avoir des moments de partage de joie pour retrouver des belles choses dans votre couple on va essayer de voir la conclusion bon vous allez essayer de retrouver le succès d'être volontaire de prendre des bonnes décisions pour retrouver votre pouvoir aussi parce que vous êtes éloigné bien sûr donc on a parlé d'éloignement donc éloigné du couple éloigné de vous vous êtes replié sur vous par rapport à tous ces petits problèmes et bien sûr vous avez les avertissements voilà mais en tout cas vous allez prendre des précautions donc il y a eu des échos peut-être sur votre couple aussi donc oui vous avez été averti il y a bien eu des écrits on le confirme bien qui ont mené à des disputes des conflits de l'énervement de la complication voilà pourquoi on vous dit de respecter les émotions de l'autre ben oui si votre votre autre en a marre voilà les conflits c'est sur les désirs la passion la sensualité les envies bien sûr du couple alors si monsieur de son côté ne fait plus rien ben bien sûr au bout d'un moment ben de l'autre côté madame elle fait un câble excusez-moi de parler comme ça et oui ben on n'a pas fait attention on a ignoré la situation on était dans l'insouciance on est resté dans ses dans ses problèmes mais le problème c'est que ça a touché l'enfant intérieur de madame ce qui n'est pas du tout plaisant et bien sûr on a ignoré madame donc on a toujours des sentiments de l'amour mais on a ignoré aussi madame dans les sentiments de l'amour bien sûr on a été touché on a été piqué à vif déjà en amour déjà je pense que déjà c'était un amour où vraiment il y a eu un coup de foudre mais on a été piqué dans la situation et oui il y a eu de la manipulation ça a été ça a été alors pour certains il y a eu de la manipulation bien sûr et d'autres ça a été très dur le fait d'être piqué à vif comme ça euh même si on n'a pas compris et le fait que monsieur l'ignore ben c'est où on se sent manipulé sans dire ben je sens mes manipulations c'est pas obligé que ça soit de la perversité c'est plutôt si le la manipulation comment expliquer s'il il a pas compris il a continué à jouer à s'amuser et tout le reste il m'a manipulé parce qu'il s'est pas il s'est pas occupé de moi il s'est on se met ensemble quand on se met ensemble avec quelqu'un c'est que c'est comme on dit c'est pour être ensemble c'est pour c'est pour une vie de couple et pas pour justement se retrouver je vais travailler je rentre mettre au boulot dodo et rien d'autre pas de tendresse rien du tout en tout cas on a trouvé ça cette situation très dure donc bien sûr on va essayer de retrouver des moments heureux pour madame la consultante mais qui va se protéger elle a pris elle a eu une prise de conscience elle se regarde en face elle voit les choses elle veut de la tendresse de la douceur des câlins elle veut un renouveau où elle tranchera et elle mettra fin bien sûr elle veut retrouver des moments de plaisir vous voyez ce que je veux dire donc elle voudrait plus le renouveau que de trancher voilà ce qu'il y a déjà donc déjà madame n'est pas contre ce qui est déjà bien c'est qu'elle voudrait retrouver des moments de plaisir et si monsieur travaille bien qu'il ouvre les yeux et qu'il réagit c'est ce qui se passera donc on va faire monsieur le consultant qu'est-ce qu'il va faire pour le moment il se repose bien sûr voilà repos repos dans la vie de couple donc il ne bouge pas trop pour le moment il y a des nuages ça on confirme que c'est de sa part voilà la crise donc il est en crise crise passagère peut-être on va voir je vais remonter donc il n'est pas bien pour une vue de santé alors peut-être qu'il a problème on a parlé d'addiction voilà donc les addictions c'est problème de santé il a compris il le sait et c'est pour ça qu'il y a le break qu'on prend le break mais il voudrait une progression en amont ce qui est déjà bien je pense qu'il va faire la surprise déjà de travailler sur lui on va voir bon de retrouver de la tendresse ça sera la surprise pour madame c'est déjà une belle évolution et oui parce qu'il y a une trahison de sa part le fait qu'il y a eu des addictions la trahison c'est qu'avec le temps bien sûr on va faire le deuil d'une triangulaire alors triangulaire vous le savez très bien ça peut être même si c'est triangulaire dans le couple mais triangulaire on a parlé d'addiction donc on va essayer de voir un peu moi je vais voir si on veut me renseigner sur la triangulaire je vais garder quand même la carte de la triangulaire donc sur le repos qu'est-ce qu'on va me dire de plus bon il se repose par rapport aux ennemis les rivalités la souffrance qui s'est passé le mal-être qu'il a peut-être que voilà la triangulaire triangulaire j'aurais pas besoin de travailler dessus bien sûr il y a une période où dans le couple on reste patient et on prend du temps ça fait longtemps que ça dure cette situation cette dualité cette souffrance sur les nuages bien sûr c'est dans le couple voilà certains il peut avoir aussi comment dire des choses de lignes karmiques voilà de famille du passé donc on avait parlé d'addiction et tout à l'heure on a parlé du passé donc ça peut être déjà de longtemps et que madame au début elle a accepté et là elle n'en peut plus donc la crise bien sûr c'est pour retrouver parce qu'il n'y a plus d'équilibre et il faut retravailler sur cet équilibre l'harmonie la stabilité la correspondance parce qu'il n'y a même plus de correspondance donc bien sûr la crise c'est par rapport à tout ça pour la santé bien sûr on va essayer de faire des promesses pour retrouver de l'harmonie vraiment dans le couple même si on va essayer de de tenir ses promesses c'est un souhait qu'on a envie voilà ce qui nous touche intérieurement dans le visuel qu'est-ce qu'on a vu ben que c'était une évidence ce break finalement et que mais c'est pour nous pousser à prendre la bonne voie et c'est justement sur sur notre destin ça fait trop si je veux bien bon progression il y a eu de l'ego bien sûr c'est un juste retour des choses parce que bien sûr il faut progresser dans notre couple par fidélité et être ingénieux pour reprogresser dans notre couple pour faire la surprise qu'on ait qu'on ait de la tendresse il faut travailler avec force sur nos souhaits sur les bonnes intentions qu'il faut mettre en place l'équilibre l'harmonie la correspondance revenir à un couple surprise surprise c'est que bien sûr on va nettoyer tout le passé on va essayer de se purifier par rapport à tout toutes ces addictions se régénérer et sur la tendresse on va rester mystérieux voilà mais je voudrais parce qu'au début bien sûr il n'y a pas eu de tendresse voilà il faut purifier toutes ces ténèbres et retrouver cette tendresse est-ce qu'on va dire autre chose sur il faut renoncer renoncer à cette obscurité pour retrouver la tendresse et retrouver la richesse de notre couple l'élévation voilà on parle de victoire d'avancer progression ascension réussite exploit donc voilà même si c'est des bottes c'est des bottes de sept lieux alors moi je voulais savoir un peu pour les addictions les emprises attention à ce que vous fréquentez ces personnes qui vous poussent à la calomnie ces personnes qui vous poussent à avoir des comportements immoraux ou téméraires ces personnes qui jouent avec votre coeur ou vos émotions en soufflant le chaud et le froid ouvrez les yeux ce ne sont pas vos amis ce n'est ni de l'amitié ni de l'amour voilà la triangulaire c'est ce que je voulais savoir est-ce qu'il y a autre chose à dire attention aussi à l'alimentation bien sûr addiction donc il peut aussi donc entre les amis on a dû sûrement abuser des repas mais aussi peut-être de la bouteille excusez-moi de parler comme ça trop acide trop polluée trop abondante ou pas assez riche votre alimentation vous nuit renseignez-vous nourrissez-vous correctement c'est important peut-être que madame vous a prévenu aussi par rapport à votre alimentation mais les addictions et les amis le troisième il faut retrouver l'équilibre et quelque part ce qui se passe c'est une justice il faut vous transformer et pourquoi pour votre couple voilà donc déjà on va voir qu'est-ce qu'on peut me donner comme conseil pour monsieur pour une transformation je voudrais une seule carte et après je ferai pour vous deux pour être mieux déjà bon restez dans les émotions émotives je ferai pour Donc, bien sûr, pour monsieur, ça a été un imprévu, les bouleversements, un course contre la montre aussi, mais bien sûr, c'est parce qu'il ne s'est pas rendu compte, il a été inconscient de tout ce qui s'est passé, bien sûr, par rapport à ses rêves, les vipères, les monstres qui ont travaillé aussi sur les rêves et sur le couple, bien sûr, parce que nos rêves se trouvent bouleversés complètement. Donc, ça travaille sur notre imagination, bien sûr, alors peut-être aussi que les addictions vont travailler sur notre imagination et que finalement, ça nous a bouleversés au point de travailler sur le couple. Il faut retrouver une croyance en soi, bien sûr. Et d'autres, ça peut aussi y avoir des problèmes de croyance de comment on traite la femme. Ça aussi, pour certains, de comment on traite la femme. Est-ce que c'est un objet ou pas un objet ? Est-ce qu'on la calcule ? Vous regardez bien, monsieur se la coule douce, madame se fait belle, mais il ne la regarde pas. Voilà, donc ça aussi, c'est se remettre ces croyances limitantes en question. Voilà. Surtout si on veut un renouveau. Donc, on va faire madame. Donc, on sait déjà, pour la triangulaire, il n'y a pas besoin d'aller plus loin pour la triangulaire. Oups, et on va faire madame. Mais ce n'est pas l'eau. Oh, il est devant moi. Allez, pour madame. Je sais que vous la voyez. Voilà. Il y a une guérison. Donc, on me dit, bien sûr, qu'elle est en colère. Elle est perturbée. Et on parle bien de la consultante. Même si elle est attirée communément par monsieur. Donc, elle pense à son destin, mais elle est perturbée par rapport à son destin, parce qu'il y a de la colère, ça ne va pas. On veut travailler dessus, bien sûr. C'est la crise à la maison. On a le cœur brisé. On est en train de voir si on ne doit pas aller, par rapport à son destin, voir quelqu'un d'autre. Ben oui. On a le cœur brisé. Donc, voilà. Et on se pose la question si on doit travailler sur aller voir quelqu'un d'autre. Alors, c'est peut-être qu'on va aller voir aussi après. Ouais, il y a des masques. Mais ça, pour moi, c'est les masques de monsieur le consultant. Parce qu'on se demande s'il va voir, voilà, une progression avec le temps en amour, suite à la trahison de son couple, du pacte qu'on a eu, du mariage. Est-ce qu'on doit mettre le deuil ou pas, par rapport à son union ? Voilà les questions. Donc, après, on essaiera de voir, à moins qu'on nous renseigne avant. Mais bon, après, je ne jette pas la pierre à monsieur, mais si ça fait longtemps qu'il y a des addictions, qu'il ne calcule pas madame et qu'elle l'a avertit, excusez-moi messieurs, mais je pense qu'au bout d'un moment, vous cherchez peut-être, surtout si elle vous avertit. Voilà. Mais, bien sûr, chacun fait comme il veut. Donc, bien sûr, on a de la colère, on ne se sent pas bien, dans les ténèbres, on dit non à tout, on en a marre, bien sûr, et on travaille avec force. On résiste. On résiste aussi aux perturbations, mais au bout d'un moment, bien sûr, on va dire non. Pourquoi les perturbations ? Eh bien, c'est déjà, il y a un problème de confiance, on va lâcher prise aussi, on va abandonner au bout d'un moment, bien sûr, parce que, justement, on essaie de garder foi, mais il y a un problème de confiance. Et on travaille quand même avec force pour garder la confiance en son autre, mais au bout d'un moment, on lâche prise, on abandonne. Pour la consultante. On me dit qu'elle essaie de garder la communication, des paroles, des messages avec son homme, bien sûr, qu'elle garde force, et peut-être qu'aussi, elle a un caractère peut-être yang aussi, d'autorité, mais c'est pour se protéger. C'est parce que, pourquoi ? Parce qu'elle a besoin de soutien. Donc, elle ne se sent pas soutenue. Donc, elle est attirée, bien sûr, comme un aimant, parce que, pour elle, c'est sa famille, elle pense aussi à son passé, où elle était bien avec monsieur, ses racines, c'est, voilà, le destin, bien sûr. Eh bien, elle veut une renaissance, qui travaille tous les deux sur une guérison, un pardon, un amour par rapport depuis leur rencontre, leurs sentiments qu'ils ont partagés, leurs relations, bien sûr, beaucoup d'amour. Alors, les outils, bien, c'est travailler sur un nouveau départ, voilà, de renaître et d'étudier la situation pour, justement, une renaissance, un recommencement. Le cœur brisé dans la maison, bien, on se sent dans l'effondrement, la mort, l'échec du couple, l'échec de la famille, le masculin. Mais, c'est parce que, bien, on se retrouve dans une impasse, voilà, qu'il y a du retard par rapport aux difficultés, des obstacles, et, bien sûr, on s'ennuie, voilà, on est dans la solitude, dans le désert, il n'y a plus rien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, il n'y a plus rien dans le couple. Donc, madame, si elle pense à un masculin, c'est parce qu'il n'y a plus rien, la triangulaire. Ben, voilà, on se dit que c'est le mauvais choix par rapport aux conséquences qu'il y a, voilà pourquoi on pense à un triangulaire. J'essaie de voir un peu plus. On essaie de, c'est ce qu'on imagine, on essaie de maîtriser, bien sûr, et on essaie d'imagine d'aller voir quelqu'un d'autre. C'est des souhaits, on a l'intention, on se fait la promesse que si ça continue à être pas bien, oui, on va y aller, mais on ne l'a pas fait. On me dit, bien sûr, on essaie de faire, on veut d'abord, on fait d'abord, on va essayer d'abord de tout faire pour faire un nettoyage de tout ça, pour avancer. On va encore essayer de travailler sur la triangulaire. Les conseils qu'on peut nous donner, les masques ou la triangulaire pour voir. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil ? Mais déjà, elle est en train de s'élever spirituellement, de voir son bien-être, bien sûr, retrouver son abondance. Alors, la triangulaire, bien sûr, là, pour le moment, ce n'est pas fait parce qu'elle a une évolution, une élévation spirituelle, parce qu'elle veut regarder son bien-être. Mais là, il n'y a pas de choix acté. Par rapport à la trahison, mais ça, vous le savez, c'est la trahison de son autre. Et on veut une réconciliation. Donc, si on veut une réconciliation, on ne veut pas. Qu'est-ce qu'il y a encore ? La réconciliation est possible, faites les efforts nécessaires pour améliorer le processus. Et la bienveillance, soyez bienveillant envers le monde et envers vous-même. Une personne ou une situation a besoin de cette bienveillance pour évoluer. Donc, la trahison, en vérité, c'est pas une trahison amoureuse. C'est surtout par rapport à son mari, puisqu'on veut une réconciliation. On va quand même, pour pousser un peu plus. Parce qu'il y a des nuages, vous voyez, ça ne va pas. On veut de la tendresse. À cause des secrets de tout ce qui se passe. On va voir, hein. On essaie de travailler dessus. On veut guérir son enfant intérieur. On a donné des nouvelles. Par rapport au divertissement qui s'est passé, hein. Donc, monsieur. Et on s'est retrouvé dans l'enfermement. Qu'est-ce qu'on va nous dire de plus ? On pense à nos rêves. Et on le déclare à monsieur. Donc, pour moi, il n'y a pas de triangulaire amoureuse. C'est parce qu'on veut retrouver un équilibre. On y pense, bien sûr. Mais on n'a pas agi. On agit pour mettre un break. Mais pour sa santé. Parce qu'on en a marre. On est blessé dans son rôle de famille, de parents, de couple. Le déclic, c'est qu'on va mettre la lumière pour justement qu'il y ait un retour. Donc, bien sûr, il n'y a pas de triangulaire. Même si pour le moment, on se l'interdit. Pourquoi ? Parce que, bien sûr, on veut imposer au début une amitié plus que sincère. Mais c'est parce qu'il y a eu des illusions par rapport à son couple. Donc, on va dire non. On sait que, on le sait très bien, que la surprise, c'est de se reposer face à la crise. Qu'il y a des montagnes. Donc, il n'y a rien de... On va ouvrir une porte par rapport à des masques qu'il y a eu autour de monsieur pour une progression. Mais avec le temps, voilà. On a compris qu'il y avait une trahison dans le couple. Voilà. Où on a mis fin. On met fin, mais par rapport aux réseaux sociaux qui sont liés au couple. Voilà. Par rapport à un éloignement. Et oui, c'est en gestation, bien sûr, pour les projets de cœur. Voilà. Et qui sait où il y a de la jalousie ? Qui sait qui profite de la situation ? Qui sait qui invite, qui met de l'inconstance dans le couple, bien sûr. Et on doit se pardonner. Voilà. Travailler sur le pardon, bien sûr. Retrouver un équilibre par rapport à une femme où il y a eu peut-être de l'amour. Peut-être. Mais ça peut... On a parlé de famille. Peut-être aussi c'est votre hôte qui revient parce que la consultante est déjà sortie. Où il y a eu peut-être des ressentis. Alors peut-être que ça aussi, il y a eu une trahison. Voilà. C'est en gestation encore. Où il y a des ressentis par rapport peut-être vouloir des enfants. Peut-être aussi. Mais des papillons dans le cœur où on a une reprise. On va retrouver la chance. Le chemin où il y a eu une coupure de son abondance. Alors. On va faire. Alors. Les addictions. On a vu dépendance. Après c'est peut-être une addiction de draguer aussi. Peut-être aussi une addiction de... Oui. D'aller voir à droite, à gauche. Mais là. Comme on a regardé. Ce n'est pas. Du côté de madame. Qu'est-ce qu'on va conseiller pour madame. De se libérer. Liberté infinie. Donc de se sentir belle. De se sentir bien. De se sentir libre. En attendant. C'est bon. Alors, on demande de couper les liens, de se libérer pour le moment. Donc, il y a une coupure, bien sûr, pour son abondance. Et ses projets d'avenir, pour le moment, on coupe tout. Donc, on confirme bien. On dit stop au conflit. On dispute à la violence. Donc, pour certains, il y a vraiment de la violence. Est-ce que ces addictions, ce n'est pas de la violence ? En tout cas, il y a des conflits. On veut retrouver son indépendance, sa liberté, disons, par rapport à ses conflits. Pour certains, on pense à sa descendance, à ses enfants. Mais d'autres, c'est peut-être déjà la descendance. On veut s'y libérer de ces conflits. Après, l'agression physique, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, il y a des problèmes. Je ne travaillerai pas sur la triangulaire, puisque là, on voit qu'il y a quand même de sacrées dépendances. Donc, pour moi, que ce soit dépendance, drogue, violence, même peut-être dépendance à aller voir ailleurs. Là, on confirme bien qu'il y a des belles dépendances. Donc, on va voir pour le couple, qu'est-ce qu'on conseille. de faire le vide. Et pratiquer la gratitude l'un envers l'autre, ça serait déjà bien, ça c'est sûr. Il y a deux choses que je veux prendre. Je vais vous rajouter. Allez, décidément, ça sort de suite. Donc, faire le vide. Pratiquer la gratitude. Peut-être recommencer à sortir ensemble, s'appuyer l'un l'autre. Voilà. Donc, d'être doux, comme des amis. Peut-être reprendre des bons contacts aussi. Faire le vide des blessures fondamentales, bien sûr. Pratiquer la gratitude comme si vous étiez des frères, des sœurs. Et redevenir proche. Voilà. Comme une fratrie. Il y a peut-être des blessures à travailler. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris. Pour seulement avoir trois cartes. Seulement pour travailler un peu. Pour vous dire peut-être qu'il y aurait à travailler dans les blessures. Les premières. Après, bien sûr, ça parle ou ça parle pas. Vous verrez. Moi, je vous le donne comme conseil comme ça. Bien sûr, tout ça. Comme je vous ai dit, ça se travaille toujours en privé. Ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Donc, déjà, à travailler sur la visualisation, de voir les choses correctement, de retrouver la douceur, de les appuis. Donc, bien voir son couple, ce qu'on veut, d'arrêter d'avoir peur du futur. Et bien sûr, les colères et les injustices répétées. Voilà. Ça, c'est à travailler déjà. Et oui, parce que ça bloque votre abondance. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire en amour pour finir ? Déjà, je vais essayer de voir si on m'en donne d'autres renseignements avant de finir avec celui-là. Allez. Donc, bien sûr, encore par synchronicité, c'est peut-être aussi faire en sorte peut-être de revenir à des douceurs et de se revoir puisque vous vous êtes éloigné et de dire adieu à la routine. Donc, de faire des rendez-vous imprévus. Et adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc, bien sûr, des nouvelles rencontres seront proches. Si bien sûr, alors ça peut être des amis. Attention, si vous n'adaptez pas non plus et que vous ne mettez pas ça en place. Attention, peut-être que madame, il y a une nouvelle rencontre qui approche. Donc, je dis ça, je ne dis rien. Ce n'est pas pour mettre la zizanie dans les couples. C'est seulement pour prévenir, attention, puisque ça peut aller plus loin. Allez. En amour, quels conseils on va donner ? Donc, attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant complètement l'instant présent. Donc, recommencez à vivre. Et on me parle de réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, pour moi, adieu à la routine. Vous allez vous réconcilier, bien sûr. Et laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, peut-être... S'il laissez peut-être partir votre ex l'ancienne personne, parce qu'il y a une réconciliation. Moi, je dirais, en s'adaptant au rythme émotionnel, c'est vraiment s'adapter, voilà, et de retrouver des sentiments romantiques. Sur ce, j'espère que je vous aurai bien aidé, puisque c'est difficile, des fois, d'être dans une situation de couple qui n'est pas facile à gérer, où il peut y avoir beaucoup d'inconstances et qu'on n'a pas spécialement envie de vivre tout ça. C'est sûr que ce n'est pas une triangulaire spéciale. C'est une triangulaire, mais qu'on voit de partout aussi. Pardon, excusez-moi. Que ce soit les addictions à l'alcool, violence, drogue, ou après, les amis. Il y a beaucoup plus de couples qu'on croit. Et après, bien sûr, il peut y avoir aussi les addictions charnelles. Là, on parle plus de certaines addictions, mais aussi, ça peut être tout confondu. Vous le savez très bien. Il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se cacher. Et là, en travaillant dessus, vous savez plus ou moins comment faire pour vous réconcilier. Bien sûr, en privé, on peut travailler plus facilement sur le sujet. Parce que de toute façon, mon rôle, c'est coach de vie. Bien sûr, comme vous avez vu, c'est des cartes aussi que j'ai aussi. Tout ce qui est transformation, évolution. Et logiquement, j'en aurais peut-être un ou deux autres de plus pour aider encore plus. Non, j'en aurais plus. Pardon. Je rigole. Mais déjà, avec tout ça, je travaille assez. Puisque de toute façon, même avec tous ces oracles, le pendule et tout le reste, on peut déjà aller en profondeur. Et plus les soins que je peux prodiguer. Et travailler sur tout ce qui est même ancien, tout ce qui est nouveau. Bon, ça, c'est par rapport à mon travail. Mais c'est le fait, mon travail aussi est là pour vous aider, d'aller peut-être un peu plus, vous montrer en profondeur ce qui peut se passer. Donc, vous voyez qu'on peut aller en profondeur sur des choses qui ne font peut-être pas très plaisir. J'aurais pu rester sur du superficiel, seulement parler d'addiction. Je suis allée un peu plus loin. On peut aller encore plus loin, bien sûr. Sachant que ça fait déjà une heure. Donc, imaginez qu'on peut aller très loin dans... Des fois, c'est un long travail pour avancer. Mais on peut trouver des solutions. On peut déjà voir ce qui se passe. Déjà, est-ce qu'il y a une triangulaire ? Est-ce que c'est des addictions ? Comme là, qu'on a parlé de violence tout à l'heure. C'est à voir. Est-ce que ça peut être que des paroles qui a eu la violence ? Que des paroles et que le reste, c'est que dû par rapport à des addictions. Tout est à voir. Mais on peut toujours aller beaucoup plus loin. Et bien sûr, si... Si tel est votre désir. Il faut parler aussi. Il ne faut pas hésiter à parler, parfois. Pour régler encore les problèmes qui sont un peu plus loin. Mais bien sûr, on peut savoir déjà beaucoup. Moi, j'ai bien aimé cette guidance. Parce que ça ne parle pas que de triangulaire amoureuse. Où on trompe l'un ou l'autre. Là, on dit que madame pense à d'autres choses. Ce qui est peut-être un peu normal. Voilà. Puisque au bout d'un moment, quand on se sent délaissé. On va se dire. Oups. Je veux aller voir ailleurs. Donc avant que monsieur perde madame. Pour moi, je dirais. Il faut travailler sur le couple. Mais chacun fait comme mieux. Voilà. Donc j'espère quand même vous donner pour certains. Certaines. Assez de renseignements. Pour évoluer. Pour comprendre les choses. Que c'est un travail à deux. Bien sûr. Là, monsieur a beaucoup d'efforts à faire. Avec l'aide peut-être. Avec le soutien de madame. Puisqu'on a dit qu'il fallait se soutenir. Voilà. Pour qu'il y ait un changement. Une transformation. Une évolution. Même si on vit séparé pour le moment. Qu'on ne s'entend plus. Voilà. Et qu'on se cache peut-être la réalité en face. Et qu'on doit penser à notre famille. Bien sûr. Ben oui. Il y a une tournade sentimentale. Mais on dit bien. Respecter les émotions de l'autre. Épauler l'autre. Donc. Avant. Et je le dis. Et moi je trouve qu'elle tombe très bien cette guidance. Parce qu'il y a tellement de couples qui ne travaillent pas sur leurs difficultés. Et qui se séparent. Alors que. On peut. Suivant les addictions. Donc c'est pas. À l'excès. Parce que là. On n'a pas. Même s'il y a des dépendances. Il faut voir les dépendances. Il y a des dépendances qui se travaillent. Si là on vous dit que vous pouvez vous réconcilier. C'est que c'est une dépendance qui peut s'arranger. Voilà. Mais le tout aussi. C'est que. Il faut le vouloir. Il faut. Se donner les moyens. Mais voilà. Il faut se donner les moyens. Donc si vous avez besoin. Vous savez. Où me contacter. Bien sûr. Comme d'habitude. Je laisse toujours au moins mon adresse mail. Même si je ne mets rien d'autre. Je précise bien que je fais toujours. Les soins énergétiques. Bien sûr. Il y a toujours les promotions. Je les ai laissées. Pourquoi ? Parce que. Pour moi c'est important de laisser. La réduction pour les enfants. Parce que les enfants. Avec. Vous allez me dire. Nous aussi les adultes. Mais. Les enfants sont plus fragiles que nous. Déjà. Nous. Déjà en tant qu'adultes. On est. On est fragiles. Mais alors imaginez un enfant qui n'est pas bien. Que ça soit à l'école. Ou autre. Voilà. Voilà. Pourquoi j'ai laissé cette promotion. Pour les animaux. Pareil. Parce qu'un animal est sans défense. C'est notre rôle. Si on prend un animal. De l'aider. Donc. Ça aussi. Et après. Bien sûr. Rééquilibrage. Tout ce qui est purification négative. Les chakras. Pour justement. Tous ceux qui sont. Constamment. Alors. Quand je parle d'ADN. C'est la montée en conscience. Quand j'ai. J'ai proposé. Cette chose. C'est déjà pour comprendre. Notre évolution. Dans la vie. Mais aussi. Après. Bon. On peut le faire une fois. Deux fois. Mais après. On peut rester sur les soins. Alors. D'autres. Je l'ai proposé. Une pour tous ceux. Qui ont des problèmes de pathologie. Pour justement. Retravailler. Tous les mois. Parce que c'est des choses. Qu'il faut remettre en place. Pour justement. Être bien et équilibré. Ça me concerne spécialement. Puisque. Vous le savez. Pour certains. Vous le savez très bien. Que je suis concernée. Par ça. Puisque. Je me soigne. Depuis. Tout à l'heure. Deux ans. Et. Je suis beaucoup mieux. Je ne dis pas le contraire. Même si. On a toujours des périodes de fatigue. Mais bon. Il y a les pleines lunes. Il y a la vie actuelle. Et tout le reste. Mais. En ayant depuis. Plus de 20 ans. La fibromyalgie. Je dis bien là. Je ne dis pas. Autre chose. Parce que bon. Pour moi. Elle fait partie de ma vie. Mais. Je m'en passe. Voilà. Je ne suis pas la seule. Il y a d'autres maladies. Qui peuvent être aussi. Travailler. En alternance. Avec. L'ADN. Il y a d'autres soins aussi. Ça c'est le premier. Les autres. Bien sûr. Je ne peux pas tout mettre en promotion. Mais l'ADN. C'est le premier. Après. Il y a d'autres choses. Qui se rajoutent. Et bien sûr. Réquilibrage. Alors. Quand je parle. Dans tous les soins. Je mets rééquilibrage. De tout ce qui est. Chose négative. Que ça soit. Pour les animaux. Parce que. Quand ils sont traumatisés. Qu'ils sortent d'une opération. Qu'ils sont choqués. Ou quoi. Il y a quand même. C'est pour ça que. Quand je dis soins des animaux. Réquilibrage. Des chakras. Mais il n'y a pas que ça. Votre chien. Il sort d'une opération. Il n'est pas bien. De. De rééquilibrer. Ses énergies négatives. Qu'il aura prise. Ça ne va lui faire que du bien. Il va éviter. Pour certains. S'ils sont trop perturbés. Peut-être de rentrer. Jusqu'à la dépression. Et retrouver le don d'amour. C'est retrouver le don d'amour pour soi. Et pour son maître. Et d'être bien. Voilà. Retrouver de l'amour en général. Voir la vie belle. Rose. Pour que. Que ça soit pour les humains. Pour les enfants. Et pour les animaux. Voilà. Donc ça c'est des soins que je mets pour les trois. C'est pour les trois formules justement pour être beaucoup mieux. Voilà. Et l'ADN c'est oui l'évolution en conscience. Parce qu'on évolue bien sûr de la 3D à la 5D. Et bien sûr aussi comprendre les choses. Parce que débloquer la glande pinéale. Pour mieux comprendre les choses aussi. Et bien sûr en travaillant en enlevant toutes les choses négatives. Déjà on purifie aussi la glande pinéale. On purifie tout ce qui est négatif. Et retrouver le don d'amour. Tout ce pour ceux qui sont pas bien. De reprendre conscience. Reprendre conscience qu'on doit être bien. Et non être en bas. C'est déjà très important. Quand vous êtes en dépression. Vous ne voyez que l'obscur. Entre guillemets. Que si là vous reprenez conscience. Qu'on retravaille sur vous. Sur votre bien-être. Vous reprenez conscience. On enlève les choses négatives. On épure tout ça. On rééquilibre tous les chakras. Bien sûr parce que quand on est pas bien. Tous les chakras sont déséquilibrés. Et on redonne le don d'amour. Justement pour être beaucoup mieux. Donc voilà. Les soins sont toujours présents. Pour moi je pense que c'est normal. De travailler comme ça. Si vous avez besoin. Ou si vous connaissez des personnes qui ont besoin. Parce que on vit des choses qui ne sont pas faciles. Pour les enfants. C'est aussi aider les enfants indigos. Qui ont du mal à se placer dans la société. Parce que quand on a des ressentis très très forts. En spiritualité. On se sent à part des autres. Alors tout le monde nous dit souvent. Oh c'est bien. Tu as des dons. T'as ci, t'as ça. Ne croyez pas. Quand on est jeune. Puisque je peux vous en parler. Je me suis sentie à part comme ça de tout le monde. On se sent à part. Donc voilà. Je ne dis pas qu'on n'aura pas des amis. Mais on peut être jugé par rapport à la famille. On peut ne pas se sentir bien pour parler. Et des fois en tant que parent. Ben on ne soutient pas. Moi je sais que. Étant donné que je suis passée par là. Je peux soutenir mes enfants. Mes petits-enfants s'ils passent par là. Mais quand on a des parents qui ne savent pas. Ben c'est peut-être bien aussi. De trouver quelqu'un qui est là. Pour les aider. Alors ça passe aussi de certaines couleurs. Pour les apaiser. Les pierres. Et bien sûr. Des soins justement. Pour qu'ils se sentent beaucoup mieux. Qu'ils arrivent à. Alors c'est pas. C'est s'intégrer dans la société. Mais tout terme de société. Que ce soit en famille. Que ce soit à l'école. Que ce soit avec eux-mêmes. Avec les amis. Parce que ça va très très loin. Mais si ça vous concerne. Venez. Il n'y a pas de soucis. Et je vous expliquerai un peu. Sur quoi on peut travailler. Parce qu'il y en a aussi. Ça peut être aussi sur la violence de l'enfant. Voilà. Pour essayer de le calmer. De l'apaiser. Ça aussi. Parce qu'il y a des enfants. Le Reiki angélique. C'est vraiment pour. Pour aider l'enfant. De A à Z. Voilà. Après bien sûr. Il y a d'autres places. C'est un accompagnement aussi. Puisque souvent. Il y a. Pour ceux qui sont dans la violence. Je dirais surtout. Ou qu'ils aient vraiment du mal à s'adapter. Parce que. Il y a. On n'a peut-être pas compris de suite. Peut-être que l'enfant. Réagit de. De manière excessive. Alors. D'autres bien sûr. Les soins vont les aider. Il n'y aura plus besoin de. Je ne dis pas. Plus besoin. Ou beaucoup moins besoin. De se faire suivre. Ça. Bien sûr. C'est que le docteur qui le dira. Voilà. Et d'autres bien sûr. C'est un accompagnement. En plus. Et qui peut aider. À aller plus vite aussi. Voilà. Parce que. On peut se sentir. Pas bien dans la tête. Mais aussi physiquement. C'est un peu un tout. Cœur mental. Vous le savez. Et c'est tout à mettre en place. Voilà. Voilà pourquoi je laisse toujours ces promotions. Parce que je me dis que là. On en a vraiment besoin. Surtout vu la société actuelle. Voilà. N'oubliez pas. Si vous avez besoin. Jusqu'à mercredi. N'hésitez pas. A rentrer en contact avec moi. N'hésitez pas. Je ne mords pas. Et de toute façon. Dans tous les cas. Je pourrais passer des commandes. Donc n'hésitez pas. Je ne mords vraiment pas. Je ne suis pas agressive. Je. Voilà. Moi je ne fais que le bonheur de tout le monde. J'essaie d'apporter mon soutien. À toute personne. On a droit à l'amour. On n'est peut-être pas assez soutenu. Et justement. Peut-être que. De se retrouver apaisé. D'être bien. D'être avec des personnes. Qui peuvent nous comprendre. Nous aider. Puisque les bouteilles. Je peux les personnaliser. Comme je vous ai dit. Comme les bracelets. Comme les colliers. Par rapport à vos pathologies. Votre bien-être aussi. Peut-être que vous êtes trop stressé. Donc il y a des choses à mettre en place. Tout ça. C'est à mettre en place. Voilà. Donc n'hésitez pas. À venir. Discuter. Et comme les soins. Je répète bien. Je fais aussi à distance. N'ayez pas peur. Voilà. À la base. Je suis formatrice aussi pour ça. Même si pour le moment. Je n'ai pas mis en place. De formation. Peut-être que je vais mettre en place. Une formation. Pour le moment. Pour le Reiki. Mais je n'ai pas mis. Pour le moment. De place. En place. Une seule formation. Pourtant. Je suis formée pour ça. C'est mon travail. Mais pour le moment. Je ne l'ai pas fait. Voilà. Et pourtant. C'est prévu. J'ai commencé. J'ai commencé à mettre en place. Des formations. Pour. Pour ceux qui veulent apprendre. A évoluer. Point de vue cartomancie. Voilà. Donc. En travaillant sur l'oracle des miroirs. Ça par contre. Vous pouvez me retrouver sur ma page. Facebook. Voilà. Donc. Karine Guilouette. Voilà. C'est. C'est facile. Vous pouvez bien sûr me demander. Je vous indiquerai la page. Il n'y a pas de soucis. De toute façon. On retrouve ma photo. Voilà. Ma petite tête. Voilà. Ma tête. Et. Comme ça. Ça peut vous intéresser. Bien sûr. Il y a aussi des prix. Pour tout ce qui est coach de vie. À vous de voir. Voilà. Donc. Vous pouvez. Je suis aussi accompagnée. D'une autre personne. Qui. Il n'y a pas les mêmes conséquences. Qualifications. Pardon. Que moi. Parce que tout ce qui est soins. Et tout. C'est moi qui m'en occupe. Mais après. Tout ce qui est apprentissage. De cartomancie. Si vous voyez que ça va mieux avec elle. Pourquoi pas. Pourquoi pas. On est toutes les deux. On est dans. Dans la bienveillance. Donc. N'hésitez pas. Voilà. Sur ce. Je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à bientôt. Si vous avez besoin. Vous savez comment me contacter. Si j'oublie. Par exemple. Sur une guidance. De le marquer. Regardez les autres guidances. Vous. Vous. Vous trouverez. Mes coordonnées. Dans tous les cas. Sur ce. Bisous bisous. Et à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.